Cher Jaloul Hayem, vous avez été ministre des finances des deux gouvernements de transition qui ont suivi la chute de Ben Ali. Et votre expérience nous apparaît déterminante, non seulement pour la Tunisie, mais pour combien de pays au monde aujourd'hui. Vous écrivez « Soignez l'acte d'investir ». Je répète, « Soignez l'acte d'investir » doit devenir le leitmotiv de sa politique économique. On l'oublie des fois, mais l'investissement c'est réellement l'épine dorsale de tout développement économique. Quand on parle d'investissement, généralement il y a deux types d'investissement. Il y a l'investissement public, il y a l'investissement privé. En Tunisie, c'est l'investissement public qui représente la part des liens de l'investissement dans le pays. Un investissement qui représente aujourd'hui à peu près 25% du TNB de la Tunisie. Et on s'est retrouvé depuis l'indépendance avec un État qui est le plus gros investisseur, le plus gros employeur. C'est vraiment l'État qui représente le centre de gravité de l'économie nationale. Et ce que j'essaie de présenter dans mon livre, c'est que l'investissement public, les dépenses publiques, c'est bien sûr important. Il faut bien des hôpitaux, des écoles, des routes en milieu rural, de l'infrastructure. Mais je mets surtout l'accent sur l'investissement marchand, c'est-à-dire l'investissement privé. Et là, franchement, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Alors, le choix généralement entre l'investissement public et l'investissement privé, on le voit dans beaucoup de pays, comme la France. Les différents gouvernements pensent que l'investissement public, c'est ça ce qui va fournir les conditions d'une croissance pérenne. L'histoire prouve que ce n'est pas le cas. Je présente ce qui peut être considéré comme une troisième voie. C'est-à-dire, quel est le rôle de l'État, quel devrait être le rôle de l'État pour la promotion de l'investissement ? Parce qu'on le sait, c'est l'investissement, après tout, qui crée l'emploi. Et c'est l'investissement qui va soigner, justement. Donc, dans mon livre, je présente certaines idées, des pistes de réflexion, des instruments, des techniques, qui peuvent être utilisées par un gouvernement qui resterait fort, bien entendu, mais qui joue un rôle très différent de ce qu'il a joué jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que, ce que je préconise, c'est qu'on passe d'un État providence, un État qui veut tout faire et qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le centre de gravité de l'économie, donc qui veut tout contrôler, à un État qui devient un État partenaire, un État conseil, un État propulseur d'énergie, un État qui crée les conditions dans l'économie nationale pour la promotion de l'investissement privé. Donc, cet aspect-là, effectivement, il est très important, parce que je pense que l'État seul, surtout s'il doit seulement utiliser ses ressources budgétaires, n'aurait pas la possibilité de promouvoir l'investissement qui est vraiment nécessaire. Et on se trouve souvent dans des situations, je dirais, qui peuvent être graves, puisque l'État n'a pas de moyens. Et bien, il opte pour des solutions de facilité, telles que l'endettement. Et ce qu'on voit en Tunisie aujourd'hui, c'est un taux d'endettement qui commence à augmenter. Et là, je dis, attention, attention, l'endettement, c'est bien, il faut savoir l'utiliser. Après la faillite du collectivisme soviétique, après la faillite, à mes yeux, du libéralisme, comment la Tunisie pourrait, qui a inventé le printemps arabe et qui est vieille d'une très vieille culture, nous sommes tous les deux des admirateurs d'Anibal, comment la Tunisie pourrait-elle montrer le chemin de cette troisième voie de façon très concrète ? Écoutez, je ne prétends guère dans mon livre présenter une nouvelle idéologie. Mais ce que j'ai dit, par contre, d'une manière très simple, c'est qu'à des problèmes économiques, il y a des solutions économiques. À des problèmes politiques, il y a des solutions politiques. La révolution tunisienne, je pense que les facteurs qui ont conduit à cette révolution sont des facteurs plutôt économiques. Les jeunes veulent avoir la dignité d'un travail. Le travail, c'est la vie, en fait. Ils espèrent fonder une famille et ils souhaitent avoir leur place au soleil. N'est-ce pas ? Et donc, pour ça, le problème, il est clairement posé. Il faudrait que nous puissions faire de sorte que notre économie puisse offrir à ces jeunes des postes d'emploi, et des postes d'emploi stables et pérennes. Et c'est pour ça que moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des solutions pratiques qui peuvent peut-être un jour, je l'espère, donner lieu à un nouveau modèle de développement. Ce n'est pas tout à fait l'économie mixte, dans le sens où il y a la coexistence entre un secteur public actif, productif, et un secteur privé. Et ça, ça existe aujourd'hui, ça va continuer à exister. Mais moi, ce que je dis, c'est que si on veut atteindre des niveaux de croissance beaucoup plus importants que ça a été le cas jusqu'à maintenant, la Tunisie a besoin d'atteindre des niveaux de croissance de 6, 7, 8 % par an pour qu'elle puisse résoudre le problème du chômage actuel, mais qu'elle puisse aussi préparer les meilleures conditions pour accueillir les jeunes qui vont sortir de l'université dans les années à venir. Donc, ce que je préconise, c'est surtout de nouveaux instruments, des véhicules, des structures d'investissement qui sont gouvernés par l'État, initiés par l'État. Donc, ce que je dis, c'est que l'État garde quand même la haute main, n'est-ce pas ? Et l'État est tout aussi fort, peut-être même plus fort qu'avant, mais plus intelligent. Voilà. C'est ça ce que je préconise. Donc, par exemple, pour répondre à votre question de tout à l'heure, comment est-ce qu'on va le faire ? Écoutez, on va prendre les franges de l'économie tunisienne. Le tissu économique tunisien, par exemple, aujourd'hui, il est constitué à 80 % par des PME-PNI. Et si vous me posez la question de savoir est-ce qu'on a pu réellement, en Tunisie, créer un marché de capitaux, de fonds propres pour les PME-PNI, je dis non. Et ça, c'est une lacune qui est assez grave. Dans le sens où, si on ne crée pas un marché de capitaux, ou un marché de fonds propres auquel peuvent accéder les PME-PNI pour lever les capitaux nécessaires pour leur développement, il y a un problème. Et d'ailleurs, le problème a toujours été posé à l'envers. On dit que les PME-PNI souffrent parce qu'ils ont difficilement accès au crédit, au crédit bancaire. Moi, j'ai dit non. Avant de parler crédit, parlons de fonds propres, donc parlons de capital. et c'est pour ça que l'une des premières initiatives que j'ai lancées quand j'étais ministre des Finances, même si je n'avais qu'une toute petite fenêtre d'opportunité, j'ai lancé la refonte du cadre réglementaire du capital investissement avec l'idée d'encourager et de pousser la création de plusieurs fonds d'investissement, de toutes sortes, et ça je l'explique dans mon livre, pour voir l'émergence d'un vrai marché qui répond aux besoins réels des PME-PNI parce qu'une PME qui peut avoir les fonds propres, et donc qui peut avoir accès à un marché, elle peut lever les fonds propres, si elle a un bon business plan, elle se présente à sa banque qui n'a pas de raison pour que la banque ne lui accorde pas le crédit. C'est l'orthodoxie bancaire. J'ai passé 30 ans de ma vie dans la banque pour le savoir. Et ça, c'est une action. Donc, un nouveau cadre réglementaire pour la promotion du private equity, c'est-à-dire du capital investissement, sous toutes ses formes, parce qu'il y a le capital amorçage, le capital développement, le capital transmission, etc. Donc, tout ça, je l'explique dans mon livre. Ça, c'est un exemple. Maintenant, pour les gros investissements, c'est-à-dire l'investissement, ce que j'appelle l'investissement marchand, qui sont faits par les grands groupes industriels ou commerciaux dans le pays, eh bien, il est certain qu'aujourd'hui, la capacité de ces groupes en Tunisie pour investir, justement, dans ces activités marchandes, est assez limitée. Et c'est pour ça que je préconise à ce que l'État, à travers des structures indépendantes, j'insiste sur ce point, ce n'est pas l'État qui gère. L'État, il gouverne, il surveille, il trace les grandes orientations, mais ce n'est pas lui qui gère. L'État n'est pas connu pour être un bon gestionnaire. Mais il recrute des compétences pointues dans des domaines tels que le financement structuré, le private equity, etc. Et il faudrait confier, il faut que l'État confie à ses équipes compétentes la gestion de ces structures. Alors, pour les gros investissements, ce que j'ai proposé, et ce que j'ai proposé déjà dans le gouvernement de transition durant la période où j'étais ministre des Finances, malheureusement, je n'ai pas eu le temps nécessaire pour pouvoir achever la mise en place du Fonds Générationnel. Le Fonds Générationnel, c'est un exemple parmi d'autres, mais un exemple puissant, qui montre clairement comment est-ce que l'État peut accompagner l'investissement privé, peut pousser l'investissement privé, et peut s'assurer d'un niveau d'investissement privé que la Tunisie n'a pas vu jusqu'à maintenant. Et donc, c'est une relation de confiance qui s'établit entre l'État et l'investissement privé. C'est pour ça que je parle dans mon livre de changement culturel. Pour que l'État existe, il lui faut donc absolument diriger la politique et l'économique de la nation. Et pour qu'il puisse le faire, il ne faut pas qu'il se charge, je pense que c'est exactement ce que tu as dit dans le livre, il ne faut pas qu'il se charge de la gestion des entreprises, y compris des entreprises, des petites et moyennes entreprises qui forment le tissu de l'économie principale en Tunisie comme en France. Je ne voudrais pas trop parler du cas de la France, je ne me permettrai pas de toutes les manières, parce que je sais qu'en Tunisie, dans des pays similaires à la Tunisie, le principe, ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que l'État doit léguer à la société, aux composantes sociales, la possibilité, selon leur échelle de compétences, et aussi les moyens qui sont mis à leur disposition, de gérer ce qui ne devait pas être géré par l'État. C'est un peu l'essence de ce que je présente dans mon livre. Maintenant, ceci dit, dans le cadre de la Tunisie, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a besoin d'un État fort, avant tout. Un État fort, c'est-à-dire qui peut asseoir son autorité sur des équipes compétentes, des équipes qui sont bien versées dans les domaines qu'ils couvrent, qui ont une expérience, qui peuvent prendre des décisions, et des fois des décisions rapides, parce que la situation est l'églige. On a besoin aussi d'un État fort, parce qu'un État fort assure la sécurité. Et la sécurité, c'est bien avant tout ce qu'on a dit, c'est la sécurité qui compte. S'il n'y a pas de sécurité dans le pays, on ne peut pas espérer, même avec tous les mécanismes possibles, atteindre un niveau d'investissement qui est vraiment requis, surtout dans les régions de l'intérieur. Un État fort, c'est aussi une condition, je dirais sine qua non, pour rassurer la réussite de la consolidation démocratique. On n'est pas arrivé au stade de consolidation en Tunisie, on ne peut parler de consolidation que lorsqu'on aurait eu un cadre institutionnel fort, la transition démocratique, on ne peut dire qu'on a passé, qu'on a réussi, que lorsqu'on aurait réussi la mise en place de ce cadre institutionnel, et qu'on aurait réussi les prochaines élections. Voilà. Donc je crois que c'est vraiment ça la priorité, mais ce que j'ai essayé aussi de bien souligner dans mon livre, c'est que, certes, il y a un défi politique aujourd'hui, il y a un passage politique, il y a des tiraillements politiques, ce qui est tout à fait normal dans une phase de transition. Il y a donc un plan politique, il faut que ce plan suive son chemin, mais ce que je crains, des fois, c'est que ces débats politiques, ces tiraillements politiques, fassent oublier à nos gouvernants, ce qui est essentiel, c'est d'adresser sans trop tarder les vrais problèmes de notre société, c'est-à-dire le problème du chômage, le problème du développement régional, et chaque jour qui passe, c'est un jour qui rend la chose un peu plus difficile, et le problème un peu plus aigu. Et c'est pour ça que j'espère que le message passe très clairement dans mon livre. Aujourd'hui, même si la transition politique prendrait un peu de temps, il ne faudrait pas qu'elle vienne gêner la mise en place très rapidement d'un plan de sauvetage qui est absolument nécessaire. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un lien nécessaire, bien qu'on comprend tous, qu'il faudrait qu'il y ait un cadre politique, n'est-ce pas, qui accompagne la politique générale du pays. Il y a aujourd'hui des actions qui sont nécessaires, et c'est vraiment ça le point que j'essaie de souligner d'une manière très forte dans mon livre. L'action doit passer avant l'idéologie, à ce stade de notre vie. Eh bien, moi, je pour... En termes de conclusion, je dirais que cette troisième voie, dans la description, dans la proposition de cette troisième voie à laquelle je crois que nous devrons de toute façon être biologiquement confrontés, et dans le monde entier, dans les années et les décennies à venir, je retrouve la symphonie, le créateur de symphonie. Merci. 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 Merci.